Amis de Gros Plan Nature, bonjour ! Nous allons voir aujourd'hui d'abord le petit Mars changeant. Apatura ilia Grand papillon que j'ai filmé dans la nature, dans le département des Yvelines. Je vis plutôt dans les grands arbres, mais descend quelquefois au sol pour butiner les fleurs ou se nourrir de minéraux qu'il ne trouve pas dans les arbres. Ce qui m'a permis de pouvoir filmer toutes ces images, dans une période de 15 jours à 3 semaines seulement. Depuis, je ne l'ai plus revu. Dans certains pays d'Europe, on trouve ce papillon par centaines. Mais là où je les ai filmés, il n'y en a pas plus de 10 en tout, mâles et femelles. Je ne connaissais pas ces papillons. Lorsque j'ai commencé à les filmer, j'ai eu d'énormes difficultés pour pouvoir les approcher. Lorsque j'ai réussi à faire les premières images, le deuxième ou le troisième jour, je me suis aperçu qu'il irisait au soleil. Et là, je suis tombé en admiration devant tant de beauté. J'avais les larmes aux yeux et je souhaite à tout le monde pouvoir approcher et voir dans la réalité une telle beauté au moins une fois dans sa vie. L'irrisation est plus marquée chez les mâles. Il y a très peu d'espèces de papillons qui s'irisent au soleil en France. Pour une envergure de 50 à 60 millimètres, vient en bordure des cours d'eau, de bois et de forêts. Se déplace rapidement, vole en hauteur, ce qui fait qu'on ne le voit pas souvent. Vous voyez Apatura Ilia. Sa couleur est brun foncé. Irisé, il est devenu bleu. Chez les petits marques changeants, nous avons deux formes de papillons de couleurs différentes. Chez les mâles et chez les femelles. La forme Ilia, brun foncé à hausselle noire, l'irrisation est bleue, que nous venons de voir. Et Cliti, qui lui est brun clair et orangé à irrisation bleue et violet. Il est de même taille que le précédent. L'irrisation de ces deux espèces apparaît que lorsque ces papillons se trouvent dans une certaine position par rapport à la position du soleil. Les mâles s'irisent plus que les femelles. Ces papillons sont habitués à se déplacer dans les branches et les feuilles. Vous pouvez voir qu'ils ont du mal à se déplacer au sol, parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Ça Bettine a l'habitude, sur le Parks et du envers le gente làm les apparaît-y au sol. Maintenant, vous voyez Apatura cliti, de couleur brun et orangé, son irisation est bleu-violet. Le grand Mars changeant, Apatura iris, Grand papillon, habitué à vivre dans la cime des arbres, descend très rarement au sol, où il vient pomper pour se nourrir de l'humidité ou des minéraux, bien qu'il se nourrisse du mielat de certains arbres. Très curieux, il fait souvent le tour en vol des personnes qui l'approchent et remontent dans les arbres environnants. Volent entre les branches et les feuilles très facilement, malgré sa grande taille. On différencie le grand Mars du petit Mars, parce qu'il ne porte pas d'aucelles sur les ailes avant supérieures, comme le petit Mars, et que le dessous des ailes postérieures se trouve une large mante blanche avec une dent au centre de l'aile. L'irisation de ces papillons a mis beaucoup de soleil dans ma vie. Ils mesurent entre 60 et 70 mm d'enverrure. Chez le mâle, apatura iris, qui est brun foncé, l'irisation est bleu vif. V Les couleurs que nous percevons sont déterminées par les caractéristiques directionnelles de la lumière et l'angle selon lequel elles frappent les écailles. Les pigments concernent les couleurs de base existant chez les papillons, noir, rouge, jaune, orange et brun. La juxtaposition des écailles donne l'illusion de couleurs supplémentaires. Adrian Hoskin A la fin de chaque film, vous pouvez écrire un petit mot dans les commentaires. Au revoir et à bientôt.